bonjour nous allons voir dans cette vidéo comment commencer donc avec hitfilm express on va commencer à intégrer faire un petit montage donc là j'ai lancé le logiciel et je vais aller dans le coin là je vais aller sur new pour créer un nouveau projet ou alors sur open si j'ai déjà créé un projet ici donc new là j'ai une fenêtre qui va me proposer un format de vidéo un format audio alors sans rentrer dans les tailles je vais faire ok le projet se crée voyez ici donc avec cet espace de travail ici je vais aller dans media import et je vais commencer donc à importer les vidéos les les clip art les logos les images la musique qu'on veut insérer dans dans la vidéo dans le dans le film alors je fais import et là je vais parcourir mon ordinateur et je vais ajouter des médias que je veux insérer je peux les ouvrir comme ça un par un ou alors je peux en cliquer plusieurs ans avec la touche contrôle appuyé je prends l'insérer trois d'un coup par exemple comme ceci ou carrément tout inséré comme ceci alors j'en insère un ouvrir ok il va arriver ici voilà je peux aussi insérer mes médias en ouvrant l'explorateur de windows séparément et je peux donc glisser dans la fenêtre médias les différents médias ça je pourrais le faire tout au long du montage au fur et à mesure on va commencer donc à faire le montage donc dans cette fenêtre qui s'appelle donc une timeline ou alors un banc de montage on va par exemple je vais vouloir insérer cette première vidéo en premier donc donc je clique dessus et elle ouvre un vert ici je vais pouvoir la lire avec ce bouton et je vais choisir donc un début une fin à ma séquence la partie que je veux insérer ici alors je peux glisser le point blanc donc la tête de lecture je peux la glisser ou alors je peux la déplacer image par image donc là je vais choisir ce début et je vais pour ceci cliquer sur la petite flèche c'est une point in ou sous la touche i du clavier voilà le début alors la fin je lis la fin de ma séquence je choisis par exemple ici après le passage des cyclistes et je clique sur la deuxième flèche ici vous voyez donc la zone bleue c'est la zone de sélection la partie de la vidéo que je veux je peux maintenant l'insérer sur mon banc de montage je vais la glisser déplacer avec la souris comme ceci j'ai une fenêtre qui s'est ouverte alors je vais faire oui en fait il va me demander si je veux régler le format vidéo et audio du montage le régler pour qu'il soit identique à la vidéo que je viens d'insérer je fais oui donc ensuite je vais pouvoir continuer donc à insérer mes clips mais séquences ici alors là j'ai qu'une vidéo j'en a ajouté une autre elle va arriver voilà ici donc elle se lance ici par défaut je saisirai un début une fin donc remettons un début ici et une fin ici cette partie je vais la sélectionner je vais l'envoyer ici glisser déplacer donc là j'ai une séquence à la suite là je peux zoomer ou dézoomer avec cet outil je zoome pour agrandir pour qu'on voit mieux donc là j'ai mes deux séquences à la suite je peux bien sûr les déplacer les mettre changer l'ordre etc je peux les découper donc ici je les avais sélectionné une partie je peux redécouper sur le montage ici je peux raccourcir ma séquence donc avec cette accolade verte je fais un glisser déplacer de la souris je peux la raccourcir ou la rallonger dans la limite de la durée de la séquence bien sûr pareil pour l'autre côté et donc je vais recoller mes séquences les unes aux autres bien sûr parce que là on n'aura plus d'images pour les recoller on va cliquer droit dans l'espace vide ici et on va cliquer sur ripple delete gap voilà donc là j'ai recollé bon j'aurais pu faire aussi une autre méthode c'est à dire déplacer celle-ci jusqu'à obtenir une ligne rouge et là elle est collée mais bon si vous avez plusieurs séquences ici vaut mieux utiliser la méthode clic droit ripple delete gap une parenthèse importante vous voyez un petit aimant ici qui est activé en bleu s'il n'est pas activé là je ne pourrais pas coller la séquence à l'autre séquence j'active mon aimant pour pouvoir la coller mettons je veux raccourcir le début de cette séquence je me mets là je fais un glisser déplacer et ensuite je supprime l'espace donc là j'ai fait deux manips je peux avec cet outil qui se trouve là le faire en une fois je reviens comme avant je clique sur l'outil là je raccourcis ma séquence et elle se colle directement à la séquence précédente avec cet outil je peux en me mettant ici entre les deux modifier le début et la fin de chaque séquence toujours en gardant le même début et la même fin là là je peux changer le moment où on va passer d'une séquence à l'autre enfin pour terminer avec les petits outils principaux qui servent au découpage on a aussi ces deux outils alors si je mets mon curseur ma tête de lecture ici et si je fais ceci la vidéo va s'incruster entre les deux il va découper la séquence là il va se mettre entre les deux vous voyez avant et après autre outil ici là il ne va pas découper se mettre entre les deux il va se mettre par dessus celle là donc toujours il va toujours coller cette vidéo au niveau du curseur au niveau de la tête de lecture voilà donc il se met par dessus et vous voyez la durée est toujours la même voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur les petits outils pour intégrer les séquences et les découper